On parle du bilan de l'NPA, c'est difficile de ne pas parler de mon frère, puisqu'on est passé en 5 ans de 10 000 à 2 000 militants. Alors il y a des camarades, entre les 31 et la 34, qui insistent en disant que c'est la situation objective qui serait essentiellement la raison de cette échec, et que ce n'est pas dans l'encontration, spécialement le programme de déportée, qui serait en cause. C'est vrai qu'on n'est pas dans une période, au moment où l'NPA s'est créée, il y avait une notion de classe qui était en guerre, des luttes qui ne gagnaient pas, mais cette notion de classe faible, j'ai envie de dire, la seule conclusion qu'on peut tirer, c'est que c'était besoin de pouvoir créer un parti de masse, un seul coup qui rassemble tous les anticapitalistes avec des centaines de milliers de gens, alors ce n'est pas ce qu'on a fait. Le problème, ce n'est pas, donc, spécialement, qu'on n'ait pas réussi à gagner des centaines de milliers de militants, c'est de ne pas avoir réussi à gagner de ce masque des centaines de gens dans les luttes, et surtout d'avoir perdu les quelques milliers qui nous avaient rejoints, certes, peut-être sur des bases floues, mais nous, on aurait pu les amener à notre projet révolutionnaire, qu'on n'aurait pas, du coup, osé assumer, sous prétexte que ça allait faire fuir ces jeunes militants-là, alors que nous, on a quand même l'ambition d'être en parti, qui permette à la conscience de classe de progresser. Depuis 1993, il y a eu de vraies possibilités, dans la situation, même s'il y a une situation de recul général dans le mouvement ouvrier, il n'y a rien qui disait que cette crise de la crise du socialisme qui est arrivée à la fin des années 2000 devait profiter uniquement en FN, que la colère sociale serait récupérée uniquement par les francs-droites, ce n'est pas une fatalité. Nous, en tant qu'NPA, on n'a pas sous-joué notre rôle d'offrir une perspective, voilà, plus globale, au-delà de, voilà, d'être un point incontratoire, on a vraiment juste le... même si on reconnaît qu'il n'y a pas de raccourci de ce point de vue-là, et on est d'accord que ça passe, bien sûr, par la construction, voilà, l'implantation de l'OMAT et la construction dans les militants. Notre anticatitalisme, il n'a pas d'identité politique claire. Face au contre-défendre, on est surtout anti, donc on est contre la réforme de l'OMAT, on est contre la carité, l'orientation des revenus, l'interdiction des licenciements, mais on n'apporte pas la question des moyens. Sur nous, sur la façon dont on pense qu'il faut avancer le programme révolutionnaire, ce n'est pas d'une façon intrépète ou d'une façon juste idéologique, j'ai envie de dire, mais pour nous, la question des moyens, c'est juste pour nous qui permet de faire un lien, de mettre en place comme type ce projet qui est plus général et qui est beaucoup plus épanouissant pour ceux qui luttent, et qui alimente également les luttes. La question des moyens sur les groupes, la question des bons moyens sur l'OMAT, l'armée sous contrôle ouvrier populaire, pouvoir réapprendre des travailleurs qui émanent de conseils d'usine, de quartier, qu'il soit des conseils de quartier, qu'il soit autogéré. C'est justement cette question, ces instruments-là qui nous permettent de mettre en avant notre projet général. Si on ne le fait pas, si on en reste à des revendications immédiates, on a même tendance à porter dans le sens d'un programme d'urgence, et de comprendre un petit peu ce qu'il pourrait être un programme anticapitaliste avec un programme anti-libéral. Non seulement c'est une illusion d'un point de vue marxiste, puisqu'on a une analyse de l'objectif de la crise capitaliste qui nous veut dire que ce n'est pas juste des objectifs relancés désirent du côté, et même que ça, ça n'arrive pas à remercier la crise capitaliste. Maintenant, on pense qu'il faut que la seule solution, elle serre la biopatite possible pour les travailleurs, qui ne sera pas une orientation de l'exploitation, c'est la partie du santé capitaliste. De cette sortie-là, elle ne se voit évidemment pas par les institutions. Sinon, à ce moment-là, si on n'est pas capable d'avoir un doucement conséquent, à la plupart des gens, en fait, il n'a pas l'intérêt d'être dans l'organisation indépendante du front gauche. D'ailleurs, tous les filiers de militants qui nous avaient rejoint au début, une grande partie, c'est finalement à la gauche gauche, puisque ce n'évaillait pas trop l'intérêt, enfin, le poids du courant, toujours, on n'avait pas un dispo qui, évidemment, ressemblait trop au front gauche. La B1 dit que, pour s'adresser à ce front gauche, il ne faut pas insister sur cette image-là, donc on voit que, pour conclure, ce que vous avez, ce n'est pas la ligne opposition gauche-gouvernement d'austérité qui nous a permis de gagner des militants ou des sympathisants du front gauche. Ce n'est pas non plus elle qui a permis de gagner, mais par ailleurs, radicalité dans les luttes. Ce n'est pas elle qui a permis de gagner des écologistes radicaux et qui a permis des féministes radicales. À la base, sur moi, chaque moment, l'exemple qu'on a dans la plage, il y a un politique qui s'est créé, à partir, surtout, il y a l'initiative, par l'initiative de militants du Ndia, des militants de la plateforme 5, qui défendent ouvertement leur projet communiste autogestionnaire, mais ça ne les empêche pas du tout d'avoir agrégé autour d'eux un milieu militant qui se mobilise, d'abord sur les questions écologiques, parce que c'est une question locale qui est plus importante en oeuvre, avec l'emplacement des déchets nucléaires, mais aussi, voilà, en rentrant des points de rencontre militantes et en portant leur projet qui concerne tous les aspects du système d'agriculture, du monde écologique, mais aussi le but de cette guerre, il y a eu une symbiose qui s'est faite sans prendre autant que ces militants voient aujourd'hui dans les questions de ce collectif de voir l'intérêt de rejoindre le Ndia, puisqu'ils ne voient pas, en fait, au niveau national, le problème de l'orientation qui est portée localement. Et je pense que, pour nous, le Ndia, ça rejoint un petit peu son... On est la capacité à pouvoir mener des campagnes à l'échelle... avec une identité politique claire, à l'échelle nationale, voilà, une campagne pour tout le parti, sauf que, dans des cas, voilà, sauf que pour les élections, et encore, c'est les élections municipales, le fronton faisait, c'est un petit peu, le château faisait à sa sauce localement, ou bien, quand c'est des initiatives, avec le fronton, je vous prête malheureusement, on voit que la direction, elle a l'air en fait, la tendance à prendre des initiatives nationales le coup pendant ce cadre-là. Pourtant, c'est vrai que, dans certaines luttes, on a réussi à avoir une orientation indépendante, mais pour autant, on ne doit dire qu'on était tous d'accord sur l'orientation qui va y avoir, par exemple, sur les données rouges, alors qu'il y avait des nombreux travailleurs, enfin, beaucoup de travailleurs, qui revenaient de faire l'expérience du mépris du front gauche pour ces mobilisations-là, alors qu'on avait réussi à apporter un beau loupier dans les manifestations la mobilisation des bruites rouges, il y avait une partie de l'organisation qui était pour capitaliser un peu sur, continuer à participer autour de ce pôle ouvrier, pendant qu'il y avait une partie de la direction, de notre direction, donc la répartie d'aujourd'hui, la plateforme 1, qui se précipitait pour aller faire des accords avec le front gauche aux municipales, et donc, on ne va pas utiliser l'expérience ce qui avait des fêtes, justement, et de nos front gauche dans cette lutte-là. François, l'idée d'un parti processus, donc, nous avons pensé que ça aurait pu faire, c'était une bonne idée, ça aurait pu faire progresser le marxisme, car on est un peu grand, aussi, que nous potables, que nos politiques orthodoxes n'avaient pas à demander, mais là-dessus, encore, aurait-il fallu que ces débats, on ait envie de les mener dans le NPA, qui vont aller ça aussi, ce refus de mener des débats démocratiques ouverts à problèmes de fonctionnement pour tout le monde aujourd'hui, et à une crispation pour le parti, donc un copie sur les tendances. Je pense que, voilà, il faut qu'on dépasser cela, il faut qu'on arrive à faire ensemble un projet humain, et donc, réellement, on va apporter des débats et aller partir. Merci.